En décembre, vous alliez vanter le modèle économique tunisien sur place, en déplacement en Tunisie. On vous a peu entendu depuis la révolution de Jasmin. Pensez-vous avoir fait une faute politique ? Je l'ai, donc, je ne sais pas trop quand, le 27 décembre... Non, le 21 décembre, pardon, le 17 décembre, du 17 au 21 en Tunisie. Comme je vais dans un certain nombre de pays pour porter, je ne vends aucun modèle, j'essaye simplement que les entrepreneurs lyonnais travaillent dans un certain nombre de pays. Vous demanderez, comment il s'appelle votre interlocuteur ? Dominique. Dominique. Dans quel pays à travers le monde il veut que j'aille, et dans lesquels il veut que je n'aille pas ? Parce qu'on va finir par se retrouver avec l'Autriche et le Liechtenstein, encore que là, il y a des paradis fiscaux, peut-être qu'il ne faudra plus sortir de la France. Donc il faut même faire des affaires avec des dictateurs. Écoutez, vous savez, c'est une question difficile. Est-ce qu'on décide... Les démocraties telles qu'on les imagine en Europe, aux États-Unis, il y en a quand même assez peu dans le monde. Moi, je connais beaucoup de pays, je n'ai pas l'impression qu'ils aient exactement le même modèle que chez nous. Faut-il en être absent ? On va se rétrécir très très fort. Alors après, vous voyez par exemple sur... Lorsqu'il y avait l'Apartheid en Afrique du Sud, moi j'ai toujours pensé, c'était un grand débat, il y avait deux positions à l'époque. Ceux qui pensaient qu'il fallait totalement boycotter, puis ceux qui pensaient qu'en allant là-bas, en faisant des échanges, ça faisait évoluer les mentalités. Est-ce que vous, vous appelleriez aussi Michel-Léon-Marie à la démission, pour commencer ? Je l'appellerais à plus de vigilance. Je connais les problématiques dont vous m'avez parlé. Comme tout le monde, nous sommes l'objet de sollicitations, pour aller passer nos vacances, pour faire ceci, pour faire cela. Je peux dire mon voyage en Tunisie, avion payé par la ville de Lyon, hôtel payé par la ville de Lyon, quand nous allons quelque part, toujours payé par la ville de Lyon. Jamais invité nulle part. Les invitations, c'est ce qui finit par coûter le plus cher. Même une invitation personnelle. Même une invitation... Vous n'êtes jamais dans des invitations personnelles. Moi, j'évite tout. Il y a beaucoup de gens qui veulent m'inviter en week-end, pas simplement à l'extérieur, mais à Saint-Tropez, dans les Alpes, etc. Jamais. Parce qu'il faut effectivement rester, je veux dire, ne pas prêter le flanc à la suspicion. La gauche réclame la démission de Michel-Élieu-Marie. Vous l'appelez à plus de vigilance. Est-ce que vous êtes certain que personne à gauche n'a profité de largesse semblable ? C'est possible. On ne jurait pas. Vous savez, moi, justement, cette espèce de chasse à l'homme ou à la femme, moi, ce n'est pas ma façon de concevoir la politique. Donc voilà. À partir de là, moi, je ne demande rien du tout. Je dis qu'il faut avoir de la vigilance, qu'évidemment, une femme ou un homme public peut être l'objet de bien des convoitises d'autrui. Et donc, il faut s'éviter d'être à même, de voir sa situation personnelle exploité par autrui. Sous-titrage ST' 501